Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de montrer comment on peut décomposer un vecteur V, donc représenté ici par cette flèche, en la somme de deux vecteurs. Alors un premier vecteur qui est à la direction de I, le vecteur I, la direction du vecteur I on peut la choisir comme on veut, par exemple si on travaille sur un mouvement rectiligne, on aura tendance à choisir la direction de I la même que la direction du mouvement en fait. Ici le vecteur I, il est représenté par cette flèche bleue ici, donc un vecteur je vous rappelle à trois informations, une direction, alors ici pour faire simple on a choisi une direction horizontale, son sens vers la droite et longueur égale à 1, c'est pour ça qu'on parle souvent de vecteurs unitaires, donc le vecteur I c'est tout simplement le premier vecteur de notre repère, voilà c'est ça. Et alors évidemment le premier vecteur de la décomposition il est représenté ici, il est obtenu ici, alors dans cette situation là on est d'accord que la composante du vecteur c'est la norme du vecteur V, donc la longueur du vecteur V ici, fois le cosinus de l'angle alpha, l'angle alpha c'est l'angle entre le vecteur I et le vecteur V. Alors cet angle alpha correspond donc à la rotation que je devrais faire pour amener le vecteur I, pour tourner le vecteur I de façon qu'il ait la même direction et le même sens que le vecteur V. Donc si je tourne le vecteur I de 60 degrés dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens inverse de celui-là une montre, et bien je vais obtenir un vecteur qui est la direction et le sens de V, et c'est bien ça la définition de l'angle alpha ici. C'est l'angle de la rotation qui permet de tourner I, le vecteur I pour qu'il ait la même direction et le même sens que le vecteur V. Donc cet angle alpha, on comprend ce que c'est, V c'est la longueur du vecteur V, donc on sait, grâce à cette formule, trouver, déterminer le premier vecteur de la décomposition. Pour trouver le deuxième vecteur de la décomposition, alors on n'a pas le choix, si on veut utiliser ces formules-là pour qu'elles soient valables, il faut que le vecteur J soit ce vecteur-là, le vecteur J, je l'avais décidé quelque part, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est, je vais essayer de croire d'être ici, voilà, le vecteur J est là, c'est le deuxième vecteur effectivement du repère. Alors ce vecteur J, il a une direction verticale ici, pourquoi verticale ? Parce que le vecteur I, le vecteur J doivent faire un angle de 90 degrés, c'est-à-dire que si je tourne le vecteur I de 90 degrés dans le sens trigonométrique, bien j'obtiens le vecteur J, donc même direction, même sens que J, en tournant I de 90 degrés dans le sens trigonométrique, je fais en sorte que le vecteur obtenu, le vecteur que j'ai obtenu en tournant le vecteur I, a bien la direction verticale et le sens vers le haut. Donc ça c'est très important pour pouvoir utiliser cette formula qui est tout invalable, elle est tout invalable à condition que le vecteur J soit obtenu à partir du vecteur I par une rotation de 90 degrés dans le sens trigonométrique. Voilà, donc, et encore une fois je le rappelle, ici on a choisi un vecteur I de direction horizontale, mais on pourrait très bien le choisir d'une autre direction, mais dans tous les cas le vecteur J doit être orthogonal au vecteur I, et sa longueur doit être égale à 1. Voilà, donc, ceci étant dit, alors, comment on peut justifier un petit peu cette formule ici ? Alors, je peux ici avec le curseur modifier la longueur de mon vecteur, donc la longueur petit v ici. Et alors, pour un petit peu, si vous voulez comprendre d'où vient cette formule, il est intéressant de représenter le vecteur V en prenant comme origine l'origine du repère. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait ici. Donc maintenant, on va plutôt raisonner à partir du vecteur V représenté ici dans le cercle trigonométrique. Alors, le cercle trigonométrique, je vous rappelle que c'est le cercle ayant pour centre l'origine du repère et un rayon égal à 1. Donc, pour démarrer, pour faire simple, je vais donner à K, donc je vais considérer un vecteur V qui a une longueur égale à 1. Donc, si le vecteur V a une longueur égale à 1 et son origine est au centre du repère, eh bien, son extrémité va être sur le cercle trigonométrique. Et grâce à ce deuxième curseur ici, je vais pouvoir faire tourner mon vecteur ici. Alors, un premier rappel, c'est quoi en fait se rappeler des définitions des fonctions cosinus et sinus ? Alors, on a vu ça dans un triangle rectangle et on voit ici apparaître le fameux triangle rectangle. On est d'accord qu'ici, si je reprends mon vecteur V, si je reprends ce schéma ici, on a bien le vecteur V là et c'est tout l'intérêt aussi d'avoir choisi et J de façon à ce que J soit orthogonal à I. On obtient ici un angle droit et donc on obtient un triangle rectangle. Et dans un triangle rectangle, on vous a dit, on sait que le cosinus de l'angle ici, l'angle bêta qui est en fait l'angle alpha, c'est le rapport entre le côté adjacent de l'angle sur l'hypoténuse. Et ce rapport, en fait, ne dépend pas de la taille de mon triangle. Si je modifie la taille du triangle, j'obtiens un triangle qui est semblable, c'est-à-dire que les angles ne sont pas changés et quand je fais le rapport, quand je divise le côté adjacent par l'hypoténuse, j'obtiens toujours le même nombre et c'est pour ça qu'on définit la fonction cosinus c'est la fonction cosinus. Le cosinus d'un angle ne dépend que de l'angle. Dans le triangle rectangle, le cosinus ne dépend que de l'angle ici. Il ne dépend pas de la taille de mon triangle rectangle. Mais évidemment, le triangle doit être rectangle. Et donc, si je fais le côté adjacent divisé par l'hypoténuse, quelles que soient les dimensions de mon triangle, j'obtiendrai toujours la même valeur. Et cette valeur, c'est ce qu'on appelle un rapport trigonométrique et c'est le cosinus de l'angle ici. Et alors, le sinus de l'angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et donc, quand je modifie la dimension de mon angle, je ne change de mon triangle. Je ne change pas et que je garde des angles constants. En fait, je ne fais que multiplier par un même nombre, ici 1,2, les côtés de mon triangle. Mais en aucun cas, je ne change les rapports qu'on appelle les rapports trigonométriques. Alors, si je reviens du coup avec un k égale à 1, quel est l'intérêt de faire k égale à 1 ? C'est que je me retrouve avec une hypoténuse qui a une longueur égale à 1. Et si j'ai l'hypoténuse qui a une longueur égale à 1, quand je fais le côté adjacent divisé par l'hypoténuse, divisé par 1, donc en fait, le cosinus de 30 degrés, c'est tout simplement la longueur ici, du côté adjacent, car l'hypoténuse ici est égale à 1. Et donc, voilà, et pour le sinus, c'est pareil. Le sinus, ça va être côté opposé à l'angle alpha divisé par l'hypoténuse, donc divisé par 1. Et donc, le sinus de l'angle alpha ici, c'est tout simplement la longueur du côté opposé ici. Et donc, on remarque que si je considère le point qui se trouve ici sur le cercle trigonométrique, son abscisse, c'est le cosinus de l'angle et son ordonnée, c'est le sinus de l'angle. C'est ce que vous avez vu en quatrième. Donc, ceci, c'est un petit rappel. Et donc ici, je peux modifier la valeur de mon angle et j'obtiens les différentes valeurs de cosinus et sinus. Vous voyez, par exemple, avec 30 degrés, j'ai un cosinus qui vaut 0,87 et un sinus qui vaut 0,5. Évidemment, quand j'applique ma formule qui est ici, la norme du vecteur V est égale à 1, donc j'obtiens directement ici le cosinus et ici le sinus de l'angle qu'on voit bien apparaître ici. Et ainsi, je détermine facilement les composantes de mon vecteur V suivant I et suivant J. Alors, ça, ça marche très bien quand l'angle varie entre 0 et non en degré. Alors, quand j'arrive à non en degré, j'ai un cas particulier. J'ai le cas particulier où le sinus va être égal à 1 et le cosinus va être égal à 0. Et donc, on a le vecteur V qui est égal au vecteur J. C'est bien ce qu'on obtient ici comme formule. De même, si j'avais choisi un angle alpha égale à 0 degré, j'aurais eu en fait tout simplement le vecteur V qui est égal au vecteur I puisque le sinus de non degré est égal à 0. Donc, il est important de se remémorer un petit peu ces propriétés des fonctions cosinus et sinus. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, je reviens à du 0 degré en fait. Voilà, 0 degré était ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va généraliser en fait cette définition des fonctions cosinus et sinus. Et par exemple, pour si l'angle, si le vecteur V fait un angle de 120 degrés, donc on va ne regarder plus maintenant cette figure, enfin, hop là, contrôle moins, voilà, je vais revenir à ma figure initiale, voilà, je vais, donc ça, on va peut-être le mettre de côté, ne regardez pas ça, on va vraiment raisonner à partir du cercle égonométrique maintenant. Donc, le vecteur V ici fait un angle avec le vecteur I de 120 degrés, de plus 120 degrés. Pour tourner le vecteur I afin qu'il y ait le même sens et la même direction que V, il faut que je le tourne de 120 degrés. Et là donc, on va voir apparaître un cosinus de 120 degrés qui est négatif. Et c'est bien le cas, puisque la composante du vecteur V suivant le vecteur I, cette composante, ce vecteur qui est ici, il a un sens opposé au vecteur I et donc c'est pour ça qu'il y a un signe moins ici. Et donc, sa longueur, c'est la moitié du vecteur I et c'est pour ça que c'est 0,5. Et pareil, donc la composante suivant le vecteur J, je la vois apparaître ici, elle est dessinée ici. Et on a bien le vecteur V qui est égal à la somme des deux vecteurs oranges qui sont là, la composante suivant I, la composante suivant J, et j'obtiens bien mon vecteur V ici. Et en fait, pour obtenir la composante suivant J, il suffit de multiplier le vecteur J par 0,87. Mon vecteur J, il est là. Vous voyez, si je le compare à la composante suivant J, les longueurs ici, le rapport des longueurs, c'est 0,87. Ça va ? Alors, évidemment, je pourrais continuer à tourner mon vecteur. Le vecteur V, donc, l'angle 150 degrés, donc j'ai toujours une composante horizontale qui est en sens opposé au vecteur I, une composante verticale qui a le même sens que J. Donc, en gros, un cosinus qui est négatif et un sinus qui est positif. Quand je vais obtenir des angles ici, donc, l'angle entre le vecteur I et le vecteur V fait plus de 110 degrés, je pourrais aussi dire qu'il fait cette valeur-là ici. Donc, en fait, si vous voulez un tour complet, c'est 360 degrés. Donc, si je fais 360 moins 210, je dois obtenir 150. Donc, je peux dire aussi qu'en tournant le vecteur I de moins 150 degrés, donc, 150 degrés dans le sens des aiguines une montre, donc, dans le sens opposé au sens trigonométrique, eh bien, j'obtiens cet angle ici. Quand je prends ma calculatrice et que je fais sinus de 210 degrés ou sinus de moins 150 degrés, eh bien, j'obtiendrai moins 0,5 qui est là, en fait. Voilà, donc, ça, c'est la composante suivant J et la composante suivant I, eh bien, c'est cos de moins 150 ou cos de 210 degrés. Vous pourrez voir que vous pouvez vérifier que vous allez obtenir la même valeur, c'est-à-dire moins 0,87 puisque, je le rappelle, la norme de V ici est égale à 1, donc, il n'est pas nécessaire de multiplier par le norme de V pour trouver les valeurs des composantes du vecteur V. Évidemment, si je modifie la valeur de petit k, évidemment, il faudra multiplier cette valeur de cosinus par la longueur du vecteur V. Et vous vous rappelez, dans un triangle rectangle, c'est important de savoir que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Évidemment, cette formule permet de vérifier ça en mettant, enfin, voilà, vous mettez, quand vous faites V au carré fois cos carré alpha plus V carré fois sinus carré alpha, vous allez pouvoir mettre V carré en évidence, et cos carré alpha plus sinus carré alpha est égal à 1. En fait, c'est une autre propriété des fonctions cosinus et sinus. quand la norme de V est égale à 1, eh bien, la longueur ici est égale à 1, ça veut dire que le carré de cette longueur plus le carré de cette longueur c'est égal à 1. Et là, on retrouve donc la propriété que cos carré plus sinus carré ça fait toujours 1. Et alors, je peux continuer mon... parcourir tout le cercle cinométrique, et si l'angle alpha maintenant fait un angle de 315 degrés, enfin, on va faire un truc un peu plus simple peut-être, donc là, l'angle alpha fait 330 degrés par exemple, donc plus 330 degrés entre le vecteur I et le vecteur V ou alors moins 30 degrés, encore une fois, c'est pareil, 330 degrés ou moins 30 degrés, vous prenez votre calculatrice, vous allez calculer le cosinus de 330 ou le cosinus de moins 30, vous obtenez une même valeur qui est donc ici égale à 0,87 et si vous faites le sinus de 330 degrés ou alors le sinus de moins 30 degrés, vous obtiendrez bien moins 0,5, c'est-à-dire une composante verticale qui est négative puisque, effectivement, elle est en sens opposée au vecteur J qui est le vecteur J vers le haut et là, la composante du vecteur V vertical est vers le bas, d'où le signe moins qui apparaît ici. Voilà, donc, bien retenir, bien comprendre ce qui est le vecteur alpha, la langue alpha, la longueur du vecteur V, bien retenir cette formule-là qui permet très rapidement de décomposer le vecteur V et encore une fois, la direction ici du vecteur I est prise horizontale vers la droite mais je peux choisir une direction verticale pour I, j'aurais pu choisir au départ une direction oblique, un sens vers le haut, vers le bas, peu importe, ce qui est important par contre, si je veux vraiment décomposer mon vecteur donc en deux composantes, une dans le sens de I et l'autre dans le sens de J, de définir le vecteur J en prenant le vecteur I et en le tournant de 90 degrés dans le sens trigonométrique. C'est juste cette propriété REC qui est importante et on obtient rapidement comme ça la décomposition. Alors je vais profiter un petit peu de ce schéma-là pour vous rappeler un petit peu quelques propriétés importantes des fonctions cosinus et sinus. J'ai créé ici un nouvel angle gamma qui correspond à moins petit a donc ici dans la fenêtre algèbre de GeoGebra c'est le nombre petit g qui correspond à l'angle gamma ici donc petit g c'est égal à moins a alors ici si j'ai 0,26 ça correspond à un angle de 15 degrés donc gamma ce sera moins 15 degrés puisque c'est l'opposé de petit a et d'ailleurs au passage vous voyez les nombres ici 0,26 je dis que 0,26 c'est 15 degrés alors effectivement pour ceux qui ne connaissent pas les angles en radian je peux rapidement indiquer à quoi ça correspond alors vous voyez ici 15 degrés c'est 0,26 et puis j'avance par pas de 15 degrés donc je fais tourner le vecteur v ici je fais tourner le vecteur v donc il lui correspond au point i' ici sur le cercle trigonométrique alors ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'à une valeur d'angle donné correspond un point sur le cercle trigonométrique le point i' ici correspond à 15 degrés puis là il est à cet endroit là il correspond à 30 degrés ainsi de suite quand je suis à cet endroit là ça correspond à un angle de non degré j'ai 1,57 pour petit a alors on ne comprend toujours pas à quoi correspond petit a mais regardez ici si je fais donc si je crée un angle de 180 degrés pour alpha ça correspond à 3,14 et 3,14 c'est pi et donc c'est la longueur en fait du demi-cercle puisque vous savez que le périmètre d'un cercle c'est 2 fois pi fois le rayon et pour le cercle trigonométrique le rayon est égal à 1 donc 2 fois pi fois 1 ça fait 2 pi pour le tour complet du cercle si je fais que la moitié du cercle j'obtiens bien pi qui est 3,14 et en fait j'obtiens ici une nouvelle mesure d'angle en radian donc la valeur en radian c'est quoi ? imaginez je parte de ce point là de coordonnée 1,0 pour parcourir un angle de 180 degrés et bien il faut que je parcours sur le cercle trigonométrique une longueur égale à 3,14 et c'est cette nouvelle longueur que je prends comme étant la mesure de mon angle de 180 degrés si évidemment je vais dans l'autre sens j'obtiendrai des valeurs d'angle négatives donc le signe de l'angle le signe de ce nombre me donne le sens de parcours du cercle trigonométrique et la valeur ici me dit la longueur que je dois parcourir sur le cercle donc c'est relativement simple et alors je peux continuer comme ça donc le vecteur V ici maintenant il fait un angle de 225 degrés donc 3,93 évidemment je vais arriver comme ça à 2π alors j'ai décidé un deuxième vecteur vous le voyez le vecteur P ici et alors ce vecteur P correspond donc à mon fameux angle opposé et donc vous voyez que j'ai un angle 45 degrés ici l'angle opposé les points sur le cercle trigonométrique ils ont la même abscisse mais dy opposé et on obtient une première formule en réalité en fait pour des angles opposés donc je vais ouvrir open board je vais remettre ça ici voilà si je prends des angles opposés j'ai le cosinus de moins alpha qui va être égal au cosinus de alpha et le sinus de moins alpha qui va être égal à moins sinus alpha alors on met des parenthèses ici ou on en met pas parfois il faut bien comprendre que les fonctions sont des fonctions cos et sinus sont des fonctions et ce qu'il y a dans parenthèses ici c'est la variable c'est la valeur de l'angle donc ces fonctions cosinus sinus c'est toujours le cosinus de quelque chose de la variable et la variable c'est forcément un angle d'ailleurs quand vous rentrez calculer le cosinus de quelque chose dans votre calculatrice c'est la valeur d'un angle que vous rentrez et vous devez préciser la valeur de l'angle si c'est en degré ou en radian il faut le dire à la calculatrice parce qu'évidemment c'est pas le même nombre et il faut donc qu'elle sache ce que vous faites et donc on a bien on a bien on a bien ici des angles opposés et quand on a des angles opposés on a le même cosinus donc cos moins alpha est égal à cos alpha mais des sinus opposés donc le sinus de moins alpha ici c'est égal au sinus de alpha et on voit bien si on déplace l'angle d'alpha si on modifie la valeur de l'angle d'alpha on a bien à chaque fois le point de grand tel ici qui est symétrique par rapport à l'axe des abscisses alors je vais définir petit g maintenant d'ailleurs au passage ici on voit la formule qui permet d'obtenir une valeur en degré si vous avez si vous avez g qui est en radian vous multipliez par 180 vous divisez par pi c'est votre facteur de conversion pour obtenir une valeur en degré puisque 180 degrés ça correspond à pi radian donc si j'ai g radian je multiplie par 180 je l'utilise par pi et j'obtiens les degrés en sortie ici moins 120 degrés donc qui est la valeur de l'angle gamma en fait qui est ici puisque g est égal à moins a a est égal à 2,09 donc 2,09 fois 180 divisé par pi ça donnera bien 120 et avec le signe moins donc moins 120 degrés opposés angle opposé alors maintenant je vais définir mon angle petit g alors je ne vais plus dire que c'est l'opposé je vais dire que ça va être égal à pi moins a et alors qu'est-ce que j'obtiens voilà donc je reviens sur mon dessin ici je vais repartir d'un angle alpha qui est égal à 0 et alors voilà vous avez ici l'angle alpha et pi moins alpha alors comment je fais pour obtenir pi moins alpha je pars toujours de mon point ici de coordonnée 1,0 si je veux donc si je veux obtenir le point qui correspond à un angle le point sur le cercle trigonométrique qui correspond à un angle de pi moins alpha il faut que je fasse pi c'est-à-dire 180 degrés puisque le total fait 2pi alors pi ça fait 180 degrés moins alpha et j'arrive sur ce point grand tel qui est ici alpha c'est égal à ça donc si je suis ici si je fais alpha je continue dans le même sens trigonométrique moins alpha je pars dans le sens opposé on voit ici que les deux points ont le même sinus donc le même y mais des cosinus opposés et donc on obtient une deuxième formule pour des angles qu'on dit donc supplémentaires donc la somme fait 180 degrés ou pi donc à chaque fois on a une symétrie par rapport à l'axe des y cette fois et donc on a deux points qui ont le même y mais des abscisses opposés donc même des cosinus opposés et le même sinus et donc on va écrire deuxième formule importante à connaître on va écrire que pour des angles supplémentaires supplémentaires donc je vais l'écrire en degrés ce sera peut-être plus simple 180 degrés moins alpha c'est égal donc même des cosinus opposés donc moins cos de alpha et alors sinus de 180 degrés moins alpha ça va être égal à sinus alpha donc même y mais des cosinus opposés donc pour des angles supplémentaires et la formule elle est ici on est bien d'accord petit g voilà mon petit g est ici pi moins petit a donc c'est 180 moins alpha si je travaille en degré donc ça c'est des angles supplémentaires je peux prendre des angles je peux mettre un plus ici donc rajouter pi donc pi plus petit a donc qu'est-ce qui va se passer maintenant et bien en fait j'ai mon angle en reprenant un angle alpha égal à 0 voilà mais qu'est-ce qui va se passer maintenant voilà si j'ajoute si je prends un angle alpha ici mon point est ici donc 30 degrés ici j'ajoute 180 degrés je vais aller de l'autre côté du cercle donc le point diamétralement opposé j'ajoute pi donc ce sont des angles anti-supplémentaires et cette fois j'ai à la fois le cosinus et le sinus qui sont opposés c'est-à-dire que en fait je change le signe de mon cosinus et de mon sinus en ajoutant 180 degrés à mon angle d'accord on le voit bien on va en fait on va de l'autre côté du cercle et donc le cosinus ici on a des abscisses et des ordonnées les coordonnées du point qui est là c'est opposé on s'est opposé en fait aux coordonnées du point i' ici et on va pouvoir écrire troisième propriété donc angle anti-supplémentaires cette fois anti-supplémentaires donc cette fois c'est alpha plus 180 degrés et bien c'est moins cos alpha et de même le sinus de alpha plus 180 degrés c'est moins sinus alpha donc c'est une troisième propriété la quatrième propriété ça va être pour des angles donc complémentaires les angles complémentaires donc c'est cos de 90 degrés moins alpha donc je vais je vais ici modifier la valeur de mon ongle gamma donc petit g et je vais donc écrire ici pi divisé par 2 je ne suis pas où j'étais là je vais voilà ici pi divisé par 2 moins a voilà et alors je vais repartir encore une fois de mon angle alpha égal à 0 degré pour bien comprendre comment ça fonctionne vous voyez par exemple 30 degrés je fais 30 degrés ici le complémentaire c'est 60 degrés d'ailleurs dans un triangle rectangle 30 degrés ici le complémentaire est ici forcément si j'ai un angle droit ici de 90 degrés dans un triangle rectangle la somme des angles fait 180 degrés si j'ai 90 degrés ici ça veut dire que la somme des deux angles ici fait 90 degrés et donc ça veut dire que l'angle est ici c'est le complémentaire de 30 degrés c'est l'angle que je retrouve donc représenté par grand A ici et alors qu'est-ce qu'on obtient ici en fait on obtient une symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x et en fait on permute en fait l'angle que vous avez ici entre i et v je le retrouve entre j et le vecteur p qui est là et donc en réalité le cosinus devient sinus et le sinus devient cosinus en fait on permute le cosinus et le sinus donc cos de 90 degrés moins alpha c'est tout simplement le sinus de alpha et le cosinus de 90 degrés moins alpha c'est cos alpha donc à chaque fois on va le voir je vais modifier un petit peu les valeurs de mon angle ici à chaque fois on voit cette symétrie par rapport à la droite ici y égale x et en fait donc pour l'angle alpha qui est ici le cosinus est négatif il est là et bien ça correspond pour cet angle pour l'angle qui correspond donc à grand L ici ce qui était le cosinus là ça va être le sinus ici d'accord et ce qui était le sinus de mon angle alpha c'est à dire ce truc là je vais le retrouver en fait ce vecteur là je vais le retrouver ici en cosinus et donc on a bien une permutation des cosinus et des sinus donc ça ce sont des propriétés très importantes qui peuvent être bien utiles en exercice voilà écoutez je ne vais pas vous retenir plus longtemps je vous remercie pour votre attention et puis à bientôt au revoir